La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Albert Einstein Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez déçu la vie, qui veulent passer l'action même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching.net, pas notre professionnel de personnel accru, co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 98 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks et pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, adopter une culture axée sur le système de valeur. Une culture est plus qu'un environnement. Les grands ministères, marques et organisations regorgent d'actifs incorporels créés et gardés par leurs leaders. Que disent donc ces éléments incorporels dans l'organisation ? Ce que ces biens incorporels disent vraiment, c'est c'est un droit à une culture propre. En philosophie, le mot « culture » désigne ce qui est différent de la nature. En sociologie, comme en ethnologie, la culture est définie de façon plus concise comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude. Par conséquent, elle définit ce qui est appris, transmis, produit et inventé. Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances. Ce réservoir commun évolue dans le temps par et dans les formes des échanges. Il se constitue en de multiples manières distinctes d'être, de penser, d'agir et de communiquer au sein de la communauté ou groupe formé. Qu'est-ce qui détermine la culture de votre organisation, de votre entreprise, voire de votre famille? Quelle place jouent-elle les valeurs dans votre culture d'organisation? Qu'est-ce qui se veut fondamental pour vous? Ici, je vais vous partager trois principes nécessaires à la création d'une culture axée sur les valeurs. Souvenez-vous que les valeurs, c'est notre ossature psychique, c'est ce qui nous porte, c'est ce sur quoi on ne transige pas. Ceci dit, une culture d'organisation sans fondement sur des valeurs profondes peut inévitablement effondrer. Voici les trois principes de création d'une culture axée sur les valeurs fondamentales. Premièrement, déterminez honnêtement ce que vos actions vous accordent. Chaque organisation valorise quelque chose. Toutes les valeurs ne sont pas intentionnelles, parlées, écrites ou même clairement articulées. Mais toutes les organisations ont des valeurs. Deuxième principe, identifiez les valeurs en vous ou en vos principaux leaders de votre organisation. Qu'aimez-vous passionnément? Qu'est-ce qui vous brise le cœur ou vous met en colère? Troisième principe, identifiez et réduisez vos valeurs à dix. Si tout est important, rien n'est important. Si vous valorisez tout, vous ne valorisez rien. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. À quoi vos actions vous accordent-elles de valeur? Quelles sont les valeurs au sein de votre institution? Répondez avec un ou deux mots. Maintenant, essayez de réduire vos valeurs à dix et écrivez-les. C'est la fin de cet épisode numéro 98 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce podcast a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de votre coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a ouvert la route du soir sur que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel et vivre de leurs plus grands rêves. Si vous êtes intéressé à un coaching personnalisé, un coaching professionnel ou entrepreneurial, vous pouvez me contacter à contact.fc.com pour tout simplement prendre contact avec moi depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Et si vous êtes nouveau sur ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Merci pour qui vous êtes et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye!